Le FMI se dit satisfait des mesures audacieuses prises par le CAIR pour réduire son déficit budgétaire. L'équipe qui s'est rendue au CAIR le week-end dernier a noté une stabilité microéconomique croissante ainsi qu'une confiance du marché tout en relevant qu'une marge de progression restait possible. L'économie égyptienne s'est très bien améliorée au cours des deux dernières années. Depuis novembre 2016, le taux de croissance du PIB montre des signes positifs et sont passés de 2% à 4,8%, ce qui est un signal très positif pour l'Egypte. L'Egypte a profité de l'occasion pour annoncer une série de développements économiques positifs. Le gouverneur de la Banque centrale, Tarek Amer, a annoncé la levée de toutes les restrictions imposées au transfert des devises étrangères internationales. Le ministre des Finances, Amar Gari, a lui annoncé une nouvelle loi fiscale conçue pour les PME afin d'impliquer les jeunes dans le développement économique et d'accroître la part de ce secteur jusqu'à 15%. Le plan de réforme était douloureux pour beaucoup d'Egyptiens. Les taux d'inflation ont dépassé 30% au glissement mensuel. Aujourd'hui, l'Egypte est plus forte. L'inflation devrait retomber en dessous de 11%. Les réserves de change de la Banque centrale s'élèvent à 44 milliards de dollars, un montant jamais atteint dans l'histoire de l'organisme financier. De plus, ce sont plus de 23 milliards de dollars qui ont été investis dans le pays. Mais le FMI attend toujours de nouvelles réformes. Le FMI estime que l'économie égyptienne est confrontée à trois principaux défis. La dette publique ayant augmenté de plus de 100%, il est très important de la réduire à au moins 80 ou 85% du PIB. Le deuxième est le taux de chômage. L'Egypte doit encore faire énormément pour faciliter les affaires commerciales et pour créer plus d'emplois. Le troisième concerne la réduction des subventions. Le CAIR a travaillé sur ces aspects dans le but de réduire le budget consacré aux subventions. Cet aspect est primordial. Il représente 20% du budget. La délégation du FMI était en Égypte pour une évaluation semestrielle des avancées du gouvernement dans le plan de réforme nouvellement adopté. L'Égypte devrait recevoir sa quatrième tranche d'un prêt de 12 milliards de dollars approuvé en novembre 2016. S'il est maintenu, le plan de réforme devrait faire basser le taux de croissance économique de l'Égypte de 6 à 8%. Et alors ? C'est parti ? Le CAIR. Merci.